... Lui, c'est Bernard. Au début, c'était un type un peu paumé. Il n'avait aucune compétence. Il voulait être dans les affaires, mais il s'est fait jeter pour faute grave. Il avait le frigo vide et les huissiers au trinque. Comme on lui avait saisi sa télé, il passait ses journées à chialer en lisant le journal, assis sur un siège de jardin. Ou alors il mangeait des chips. Il voulait fonder une famille. Il était de moins d'être laid, mais les filles le fuyaient. Il était trop timide. Et surtout, il manquait de sujets de conversation. Alors il s'est repris en un. Il a fait du sport. Il s'est cultivé au point de devenir incollable sur un tas de trucs. Et c'est devenu un as en logique, en mécanique. Et en cuisine. Mais le rangement, c'était toujours pas son truc. Il était devenu à l'aise, même en boîte de nuit. Il a rencontré des dizaines de filles. Et pas que des truffes, loin d'un. Il y en avait même une super mignonne qui était généticienne. Et puis ça l'a saoulé, Joe, les donjons. C'est pas dans sa nature, en fait. Maintenant, il est devenu DJ. Il a trois gosses avec une alien. Et il rêve de devenir couru. Je pense que c'est une bonne idée. C'est la maison de Petunia. Elle a fait des études de lettres et elle veut fonder une famille. Je préfère être prévoyante. Alors j'ai fait deux chambres d'enfants et construis plusieurs salles de bain. Petunia aime bien l'art moderne. Elle est assez branchée comme Sims. Elle est du genre très casanière. Elle préfère inviter des gens que d'aller boire des coups en ville. C'est à cause de ça, le grand salon. Je ne sais pas encore quel métier elle va faire. Ça dépendra de ça, la déco de la cuisine. Je verrai bien les vitres en verre de Murano. Mais si elle travaille pour la pègre, j'ai peur que ça fasse un peu cliché. Vu son nombre d'intoxications alimentaires aujourd'hui, c'est dingue qu'elles sont encore vivantes. Moi, je n'arrive pas à le faire grossir le mien davantage. Je crois qu'il est au maximum d'obésité. Mais Sims, elle pue tellement que personne ne lui parle. Elle va nous faire une chouette dépression d'ici peu. Je te parie que le mien, il va craquer avant. Évidemment, dès qu'il parle à quelqu'un, c'est pour lui rôter dessus ou l'électrocuter. Tout le quartier le déteste. Surtout qu'il est incontinent. Les voisins, ça, ils n'aiment pas trop. Tu crois qu'ils tiennent combien de temps sans manger ? Deux ou trois jours, je ne sais plus. En tout cas, c'est trop long. Je vais le finir dans la piscine. Ce n'est pas franchement original. Mais c'est ce qui est le plus efficace. Et toi, tu choisis quoi ? J'hésite. Elle est nulle en cuisine. Tu pourrais... Non, c'est nul l'incendie. Je n'ai pas envie de la cramer. Eh, t'as qu'elle a noyé toi aussi. Le premier qui voit la faucheuse a gagné. Elle me fait de la peine en fait. Mais c'est un Sims. Ouais, mais t'as vu dans quel état elle est, la pauvre ? Je vais la prendre en main et voir si elle peut épouser le directeur de l'école. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501